Bonjour à tous et à tous les pâtissiers d'Alger J'espère que vous allez bien Aujourd'hui, les gens demandent les bûches Qu'est-ce qu'ils veulent dire les bûches ? Toutes les pâtissiers d'Alger Elles veulent dire les bûches un peu partout Donc aujourd'hui, la vidéo qu'on a dit On va voir la façon dont on a fait le restaurant C'est une portion C'est congelé pendant deux minutes Avec un coulis de fruits rouges Voilà Donc Bismillah C'est bon 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 J'ai besoin de l'oeil le coulis de fruits rouges, la fraise, la framboise, ça explose dans la bûcherie, la bûche de nerf, l'orange et au chocolat. Tu vois la vidéo de la vidéo jusqu'à la fin ou tu vois ? Assalamu alaikum, aujourd'hui on est en plein service avec l'équipe taille, on a une grosse commande donc on va faire les bûches. Il y a beaucoup de bruit là-bas, je vais essayer de vous montrer si vous avez un gâteau jocant. Là on va faire des grosses quantités. Donc ici, première étape, on fait le gâteau jocant. Le gâteau jocant, ou la génoise, ou la pâte à rouler. Première étape, on met 5 œufs pour 2 plats. 5 œufs, la poudre d'amand 125 grammes, le sucre glace 125 grammes. On fait bien 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 mélanger au robot. Et sur le côté là-bas, il va faire le blanc d'œuf. Il va faire le blanc d'œuf 160 grammes, une pincée de sel, il va les monter en neige. Et après, il va incorporer les blancs en neige là-dedans dans ce mélange là. Et à la fin, il rajoute 25 grammes de beurre fondue. Ça c'est juste pour faire la pâte. Le gâteau jocant, on l'appelle, ou la génoise, pour rouler. Ok? Pour rouler comme ça. Lui, il ne travaille pas lui. Lui, il regarde, il ne fait rien. Il regarde, il ne travaille pas lui. 1 on a fini on a fait beaucoup je peux montrer ici on est en train de finir on a fait au moins une dizaine ok c'est ce qu'on appelle la pâte jocon c'est ça voilà donc maintenant on va passer à la mousse la mousse est ce qu'on va mettre à l'intérieur pour rouler pour faire les bûches et ça c'est le parfum donc on va faire une bûche simple et glacée en garde au congèle il y a cette année des bûches à l'orange et au chocolat noir donc la mousse est à l'orange donc 250 g de crème liquide fouettée ça c'est on va faire pour trois ou quatre on a quatre oeufs qu'on va monter aussi bien 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 mélanger au robot on a un peu de jus d'orange qu'on a mis à chauffer on a mis 250 g de jus d'orange et on va mettre 10 g de gélatine donc on mélange bien ça on l'incorpore dans la crème fouettée la gélatine on va la mettre dans le jus d'orange qui sera chaud on mélange bien 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 pour faire fondre la gélatine et on incorpore le tout et ça c'est la mousse qu'on va mettre à l'intérieur une mousse à l'orange nous c'est à l'orange et chocolat noir donc le chocolat noir c'est le beurre chocolat et hélèque qu'on fera troisième étape ok voilà lui il va il va faire ça juste une précision j'ai oublié de vous dire ça on le mélange bien on va incorporer le sirop le sirop le sirop n'a pris 200 g de sucre 40 g de talma l'eau et on fait au feu et après on va incorporer le tout 250 g de crème fouettée dans 5 oeufs on a incorporé le sirop on a mis je pense 200 g de sucre 40 g de l'eau talma et on l'a fait monter jusqu'à 121 degrés on l'a incorporé tout doucement et on laisse tourner on a laissé tourner jusqu'à refroidissement ok on touche on touche le sirop table ok maintenant on va passer à incorporer le jus d'orange 250 g de jus d'orange avec 10 g de gélatine on l'a refroidi et on a aussi les zestes d'orange puis maintenant la mousse d'orange elle est à l'orange ok suivi donc la mousse d'orange elle est prête nous on dirons on dirons en refroidissement avec la gélatine on l'a fait tout l'est une vraie mousse qu'on peut tartiner la pâte t'en'a ok donc ça fait une Deuxième partie, il ne reste pas Julien, il ne reste que la crème au beurre, la crème au beurre au chocolat bien sûr, qu'on met à l'extérieur. Ok, prochaine étape, on va mettre, alors là, Julien va monter la meringue italienne, c'est de la meringue avec les blancs d'œufs et fait un sirop. Donc il a mis 160 grammes de blanc d'œuf, il a mis un sirop là-bas, il a mis 200 grammes de sucre et 80 grammes d'eau, il monte à 125 degrés aussi, et là ici, 32 grammes de sucre en graines. Ok, il va monter ça, c'est rapide. Donc, nous on a préparé Julien 1,6 kg, 1,6 kg de beurre pommade, qu'on a fait fondre un peu, donc c'est pour une dizaine de bûches au moins. Et on a fait la meringue italienne, on a fait l'appareil à bombe, et on a le cacao, et il va tout mélanger, c'est ça ce qui va être à l'extérieur de la bouche chocolatée. Voilà, Julien il va incorporer tout. Donc là, dans le beurre, on met l'appareil. C'est bien mélangé, on rajoute la meringue. Manquait de cuillère. Un peu partout. Donc, on a fini tout, on a fait, on a la pâte, on a la mousse, et on a la crème au beurre. Il mange juste le montage. Aujourd'hui, exceptionnellement, le chef, il est de bonne humeur. Donc, il a dit, je vous fais le montage au moins une, ok, normalement on ne les monte pas aujourd'hui. On va monter une. Donc, il a fait un sirop maison, c'est un peu de sucre, du jus d'orange et de l'eau. C'est juste pour imbiber la joconde, la patin, pour qu'elle soit moelleuse. Voilà. Il va mettre la mousse, et après il va mettre la crème au beurre et tout, voilà, je vous laisse faire suivre. Après ça, il faut mettre au frigo un peu pour que la mousse prenne bien. Bon, vous avez vu, il a roulé. Maintenant, il manque juste la crème au beurre de l'extérieur, mais il va mettre ça d'abord au frigidaire de 15 minutes, pour que ça tienne bien. On va mettre la crème au beurre, comme pour la suite, ok. A tout à l'heure. Ça, Kader. Julien, il a mis ça de 10-15 minutes au congélateur, pour que ça tienne, ok. Maintenant, il va passer la crème au beurre. Merci, chef. Nous, ça, on met au congélateur, on sort juste 3-4 minutes avant de servir, et on coupe à la portion, et on donne un coulis de fruits rouges, par exemple, et on décore. Ça, je vous montrerai pour goûter. Je n'ai pas le droit normalement, mais je vais faire encore une exception. Je vous dis merci beaucoup, chef. Merci. C'est très gentil. On se voit bientôt. Ou alors, disons-nous des likes sur YouTube, Facebook, envoyez-nous des messages, disons-nous des commentaires, dites-nous, dites-nous, dites-nous avec nous, ok. J'aime beaucoup beaucoup, je vais vous donner bientôt, inshallah. Assalamu alaikum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501